... Opener est une application mobile orientée réseau social. C'est un réseau social à l'image de Facebook, Twitter, Instagram et autres. Mais nous avons essayé d'inclure des nouveautés, aussi bien sur la typologie des postes que sur la typologie même du partage des informations. Alors, parmi les nouveautés de Opener, Opener propose aux utilisateurs la possibilité de faire des postes audio, ce qui n'existait pas encore dans les autres réseaux sociaux en cours d'utilisation. Opener donne aussi la possibilité aux utilisateurs par rapport à tous les domaines d'activité, si ce soit les domaines économiques, les domaines socioculturels, l'informatique et le numérique. Et plus précisément, les réseaux sociaux numériques ont un impact direct sur notre vie de tous les jours. Nous avons un impact sur notre opinion, nous avons un impact sur notre manière de penser. Nous avons un impact concret et direct sur notre influence, aussi. Et c'est dans ce village-là que nous, Sénégalais, on a essayé d'innover. À la base, mon idée de base, c'était de faire une application Waksakhalak. Et le but de l'application Waksakhalak, à la base, c'était de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. de s'exprimer positivement, et non de la manière comme ça s'est fait récemment sur Facebook et sur d'autres réseaux comme YouTube, avec des termes assez obscènes et assez vulgaires. Mais donner la possibilité aux Sénégalais de s'exprimer dans le sens de la démocratie, dans le sens du partage de l'information, des compétences et des connaissances. C'était ça, à la base. Après, le concept a évolué. Mes collaborateurs développeurs, avec qui j'ai commencé à travailler, à l'époque, sur la conception, m'ont dit que pour qu'il y ait Waksakhalak, il faut qu'il y ait matière à parler. C'est après que j'ai repensé le concept. Je l'ai repensé sur deux volets. Le premier, c'était que j'ai repensé à faire un réseau social. Mais je voulais faire un réseau social, j'ai voulu faire un réseau social commun. En fait, mon idée de base, c'était de donner la possibilité aux gens d'être plus proches de leur profil. Autant dans leur expression que dans leur possibilité. De faire des commentaires audio aussi, en plus des postes audio. Il y a aussi le fait que, quand vous êtes sur Opener, et ça c'est vraiment le truc majeur, c'est que quand vous êtes sur l'application Opener, quand vous faites une publication, la publication est visible de tous. Je m'explique. Quand vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, sur Facebook, quand vous faites une publication, votre publication n'est visible que de par vos amis. En dehors de vos amis ou sur Instagram, de ceux qui vous suivent, votre publication reste invisible. Alors que sur Opener, par exemple, si vous êtes un million d'utilisateurs, quand vous faites un upload, un upload chez nous, c'est ce qu'on appelle une publication. Quand vous faites un upload, l'upload est visible de tous les utilisateurs de l'application. Et en fait, l'application a été développée dans ce sens pour une raison précise, pour augmenter, optimiser la visibilité. Opener a apporté ça de nouveau. C'est-à-dire, dans Opener, vous avez la possibilité d'être visible vraiment de tous. Quand vous faites une publication, la publication est visible de tous. Maintenant, de par ailleurs, on a aussi prévu des possibilités restrictives par sécurité. C'est qu'aujourd'hui, si, par exemple, un utilisateur de l'application fait une publication, à caractère obscen, supposons, par exemple, qu'il y ait un certain LHP qui fasse une publication dessus, et que Malcom se rend compte, tiens, moi j'ai une publication qui est assez vis-à-vis. Bon, Malcom a plusieurs possibilités. Il peut se dire, soit, je ne veux plus voir cette publication-là. Alors, à ce moment-là, il banque la publication même. Et à ce moment-là, il ne verrait plus sur son téléphone la publication. Il y a un autre niveau de filtre qui consiste à dire, ouais, je ne veux plus voir les publications de LHP. À ce moment-là, de manière définitive, tout ce que LHP publiera, Malcom ne le verrait plus. Il y a aussi un troisième niveau de filtre qui consiste à dire, tiens, moi je suis chinois, parce que l'application sort mondialement. Actuellement, il sera disponible sur deux langues, en français et en anglais. Mais dans les semaines qui suivent, les mises à jour seront faites pour que ce soit disponible en russe, en arabe, et dans toutes les autres langues dans le monde entier, comme Facebook et comme les autres applications. Sous-titrage Société Radio-Canada